Ça par contre, oui, c'est... Ça met tout le monde d'accord, les actus de ça. Écoutez, vous savez quoi. Alors que l'enfant roi, encore faut-il le définir, mais on va lui poser la question tout à l'heure. Toutes les questions seront posées, elles sont déjà préparées. On démarre avec une proposition de loi. Cette fois-ci, ce n'est pas sur l'enfant roi, c'est une proposition qui concerne les tout-petits, c'est l'actu Petit Bout de Chou. Initiative de deux députés, les Républicains, qui veulent une loi pour réguler le temps d'écran chez les jeunes enfants. Hier, je vous parlais d'une initiative de Nicole Belloubet pour les écoles. Cette fois-ci, c'est une proposition de loi qui s'intéresse aux tablettes, aux écrans, aux télés, tout ce qui peut toucher un enfant de moins de 3 ans dans les crèches et chez les assistantes maternelles. Alors, pour que l'interdiction soit respectée, les deux députés de droite veulent qu'elle soit inscrite dans la liste des critères d'agrément et dans les contrats qui lient donc les assistantes maternelles avec les enfants. L'objectif n'est évidemment de ne pas stigmatiser les assistantes maternelles, mais de mettre en garde sur un enjeu public. Je le rappelle, depuis le mois de janvier, les annonces ont été faites, notamment par le président de la République, pour mettre en place une commission et toute une réflexion autour des écrans pour nos enfants. Et là, cette fois-ci, on s'intéresse donc à des enfants de moins de 3 ans. Je vous dis la vérité, mon enfant est en crèche. Je ne savais même pas qu'il y avait une télé dans la crèche. Je n'en ai même pas croisé. Il n'y en a peut-être pas dans votre crèche. Je n'en ai même pas croisé. Donc voilà, proposition de loi pour quelque chose qui peut-être n'existe pas. Je ne sais pas. Non, ça doit exister dans certaines crèches. Mais bon, voilà, après, c'est aussi à la discrétion, j'imagine, de la directrice qui n'a peut-être pas envie de mettre des écrans. Donc voilà, vous êtes peut-être tombé sur une crèche... Un peu sympa. Un peu sympa, exceptionnelle. J'ai de la chance. Allez, on enchaîne avec une honte absolue. C'est l'actu. Pas content. Oula, il n'est pas content. Pas content, Agathe. Attention, vous creusez votre rythme du lion. Oh, là, ce n'est plus un lion. Là, on est sur un cirque entier. Oula, c'est... Là, on est vraiment très loin. Alors, actu, vraiment, pas content. Mais vraiment pas content du tout. Et après, j'étais rassuré parce que j'ai vu que c'était en Écosse. Ce n'était pas en France. Des enfants handicapés ont été supprimés de la photo de classe d'une école primaire. Ah oui, là, vous pouvez creuser votre rythme du lion. Franchement, les enfants, en tout cas, c'est une honte absolue. Les parents ont reçu un lien après la photo de classe. Deux liens, même un lien où il y avait les enfants handicapés et un lien sans les enfants handicapés. Ils ont supprimé une petite fille de 9 ans qui était en fauteuil roulant atteinte de paralysie cérébrale. Les parents d'élèves ont demandé des explications face à une honte absolue. J'espère que tous les parents d'élèves... Ah, mais tous, tous. Ce n'est pas que les parents et les enfants qui sont de handicap. Ils se sont tous mis d'accord pour ne pas acheter la photo, demander des comptes. Alors, l'école a fait remonter ça à la mairie. La mairie a pris la parole. Ils ont tenu à dédouaner l'école. Ce n'est pas eux qui ont fait le choix. C'est la Société de la Photographie. Et c'est monté très loin. Il y a même une enquête en cours pourquoi la Société de Photographie a fait ce choix-là et qui, surtout, a fait ce choix de supprimer ces enfants handicapés. C'est terrible. Inaudible. Terrible, terrible, terrible. Franchement, quand j'ai vu ça, c'était terrible. Inaudible. Allez, on finit avec un comédien qui va nous donner un peu de sourire et surtout qui comprend un langage que vous, vous devez comprendre, mesdames. C'est l'actu Je t'aime, moi non plus. Si je vous dis Franck Dubosc, bien évidemment, vous le connaissez et ça vous donne envie de danser en plus. Franck Dubosc a pris... Dès que j'entends, de toute façon, le mot Franck Dubosc, généralement, je fais ça. Hop, direct, un petit jeu d'épaule. Franck Dubosc a pris ses réseaux sociaux et a lu une lettre d'un psychologue qu'il a trouvée sur Internet. Ce psychologue imagine une lettre écrite par un adolescent à ses parents avec les mots qu'il ne saurait dire, lui. La vidéo dure un peu plus de... Ça fait peur ou pas parce que les... Vous savez quoi ? Les ados qui nous parlent. Extrait. TKT. Chers parents, voici la lettre que je voudrais pouvoir t'écrire. Ce conflit dans lequel nous sommes maintenant, j'en ai besoin. Je ne peux pas l'expliquer parce que je n'ai pas le vocabulaire pour le faire. Mais j'ai besoin de ce combat, désespérément. J'ai besoin de te détester pour le moment et j'ai besoin que tu y survives. Peu importe ce sur quoi nous sommes en conflit. L'heure du coucher, les devoirs, le linge sale, ma chambre en désordre, sortir, pas sortir, ma ou mon petit ami, mes fréquentations, peu importe. J'ai besoin de me battre avec toi et j'ai besoin que tu t'opposes en retour. J'ai besoin que tu t'opposes en retour. Lui aussi, Franck Dubosc, père de deux adolescents de 12 et 14 ans. Si vous voulez voir la vidéo, elle est disponible sur son compte Instagram. Donc vous, mesdames, autour de cette table, vous avez des ados ou des pré-ados. N'oubliez pas que même si ça ne se passe pas très bien, ils ont quand même une chose à vous dire et c'est le plus important. Sache que tu fais le travail le plus important que quelqu'un puisse faire pour moi en ce moment. Avec amour, ton adolescent. Avec amour, ton adolescent. On sent quand même qu'il en bave.